Le cadre idyllique du Lagrose situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise Dakar a été officiellement choisi parmi les cinq sites qui recevront la toute première édition de course écologique Xtreme E à partir de 2021. Une innovation de taille annoncée ce mercredi par Alejandro Agag, le créateur du championnat de formule e-racing et initiateur de ce projet ambitieux. On est ici sur cette plage fantastique près de Dakar au Sénégal pour annoncer qu'on fera un rallye électrique une course ici sur cette plage qui a une grande histoire dans l'histoire de l'automobile la plage où il y avait avant le grand rallye du Dakar qui terminait ici et on va faire une course dans un an, un peu plus d'un an fin janvier, début février de l'année 2021 ici au Sénégal. C'est parti d'un championnat de cinq courses dans toute la planète pour faire, appeler l'attention sur des défis particuliers. Ici, on va parler des défis des océans. On voit du plastique sur la plage, on voit que la mer avance, le niveau de la mer monte, il y a des grands défis liés aux océans et on va vouloir parler de ça. L'organisation sénégalaise Thio Org, représentée par Vera Niaï et la Fédération internationale de l'automobile section Sénégal dirigée par Abdu Thiam ont été également associés à cet événement qui compte utiliser le sport au service de la lutte contre les changements climatiques. Dès que j'ai été contacté par M. Hagag qui m'a fait part de son projet et qui me l'a expliqué, effectivement, on a tout fait pour que ça puisse se tenir au Sénégal parce que je pense que c'est un championnat qui part de la personnalité de M. Hagag et de par les ambitions qu'il a va devenir un des championnats majeurs comme l'a été le championnat de Formule E dont il a été le promoteur au début et c'est bien évidemment une unique opportunité pour nous Sénégal d'avoir la première course de l'histoire de la formule Xtreme E qui va se dérouler chez nous. Les partenaires avec Xtreme E on est très fiers d'accueillir la course ici au Sénégal donc on va les aider à mettre en place tout cela et on est très contents, très fiers de mobiliser tout le monde autour du sport. Le Sénégal rejoindra donc le Népal, le Brésil, le Groenland et l'Arabie Saoudite en tant que destination choisie par Xtreme E pour ce championnat en mode voiture électrique. Des courses attendues dès 2021 avec une belle étape sur les dunes et la plage du Lagrose. On a choisi 5 endroits pour faire voir ces problèmes. L'Arctique, on va faire une course pour faire voir le problème de fondrement de la glace. Les Himalayas, aussi là il y a un problème de fondrement des glaciers, des montagnes. La jungle de l'Amazonie au Brésil où il y a un problème de déforestation de la jungle. Ici, on va faire voir les problèmes qu'il y a sur les océans. et le dessert de l'Arabie Saoudite, la désertification, c'est aussi un problème global et on veut aussi montrer ce qui se passe sur ce point-là. 5 courses, un championnat global, des millions et des millions de spectateurs vont le suivre pour entendre ce qui se passe dans ces endroits. Une belle manière de promouvoir le sport automobile, mais surtout le e-sport qui constitue une véritable alternative. L'avenir, c'est d'améliorer et de réduire la pollution qui vient des véhicules, la pollution du transport des voitures. Et électrique, c'est clairement une des meilleures façons de faire ça. L'électrique est une solution. On va avoir une démonstration de karting électrique pour les GOJ de 2022. On est en train de voir comment est-ce qu'on va faire le développement du e-racing, c'est-à-dire les courses sur simulateur au niveau du Sénégal. D'ailleurs, pour joindre les actes à la parole, une séance de nettoyage a été organisée sur la plage du lac Rose qui a été prise d'assaut à part de jeunes écoliers à sensibiliser sur la nécessité de préserver l'environnement. On veut mettre en place une sensibilisation au niveau des populations locales sur l'impact environnemental, sur l'importance de protéger notre environnement, de classer les déchets comme il faut et d'avoir un environnement propre. Extreme E est une toute nouvelle série de courses qui verra donc des SUV électriques concurrencés dans des environnements extrêmes déjà impactés ou affectés par des problèmes climatiques et environnementaux. C'est une voiture 100% électrique. Quel est l'avantage ? Elle n'a pas de fumée derrière, elle n'a rien, elle n'a pas d'émission de gaz, elle n'a pas d'émission de CO2, elle n'a pas d'émission de particules, il ne fait pas la pollution, c'est beaucoup plus propre. Il y a un bel avenir pour les sports mécaniques au Sénégal. Ça sera gratuit pour les gens qui veulent venir regarder et il y aura des pilotes de beaucoup de nationalités. L'adoption de véhicules électriques pour préserver l'environnement et protéger la planète, une caractéristique unique d'Extreme E. Rendez-vous sur les pistes en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada